Je suis convaincu que s'il mélange, enfin c'est pas moi qui suis convaincu, les sondages disent que s'il était passé au second tour, il aurait probablement été élu. Donc là il y avait une fenêtre historique qui ne s'est pas du tout reproduite en 2022, où même s'il était passé au second tour, c'est là la grande illusion que mes camarades insoumis ont réussi à créer, je les en félicite, mais il faut quand même être un peu réaliste. Les sondages montraient que même face à Marine Le Pen, on se faisait écraser complètement. Moi je trouve qu'ils ont fait un travail fantastique sur le fond, mais qui a eu des fautes, à la fois en termes de perception, et des pièges dans lesquels ils sont tombés, mais aussi sur un certain nombre de sujets, des erreurs qui ont été commises de positionnement idéologique. On a essayé de... On ne peut pas être à la fois pour une sixième république qui redonne la parole au peuple, qui permette au peuple de décider à la place de ses élites, et qui est quelque chose à laquelle j'adhère complètement, avec la fin des médias oligarchiques et compagnie, une reprise de souveraineté en gros, et en même temps leur expliquer de façon détaillée ce qu'on va faire sur tous les domaines.